Hum 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 hum... Chut ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est la vidéo d'ASMR, ça va commencer. Ah ok, bonne écoute à tous ! Chapitre 7. Sang de bourbe et drôle de foi Dans les jours qui suivirent, Harry passa une bonne partie de son temps à se cacher chaque fois qu'il apercevait qu'Il droguait le garde-bout d'un couloir Mais il lui était encore plus difficile d'éviter Colline Griffey, qui avait dû apprendre par cœur son emploi du temps Rien ne semblait donner plus de bonheur à Colline que de répéter « ça va Harry » six ou sept fois par jour et de s'entendre répondre « salut Colline » même si c'était sur un temps exaspéré Edwige en voulait toujours à Harry de son désastreux atterrissage en voiture et la baguette magique de Ron refusait obstinément de fonctionner convenablement Le vendredi matin, elle se surpassa en s'échappant de la main de Ron pendant le cours de sortilège pour aller frapper le minuscule professeur Flitwick entre les deux yeux Faisant apparaître un gros furongle vertâtre et palpitant à l'endroit du choc Harry ne fut pas fâché de voir le week-end arriver Avec Ron et Hermione, il avait l'intention d'aller rendre visite à Hagrid le samedi matin Ce jour-là, cependant, Harry fut brutalement réveillé à une heure beaucoup plus matinale qu'il ne l'aurait souhaité C'était Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Gwidditch de Gryffondor, qui le secouait sans ménagement « Qu'est-ce qu'il y a ? » palpitia Harry d'une voix insommeillée « Séance d'entraînement » annonça Dubois « Allez, viens » Harry ouvrit un œil en direction de la fenêtre Un filet de brume flottait dans le ciel rosé À présent qu'il était réveillé, il se demandait comment il avait pu dormir avec le vacarme que faisaient les oiseaux Olivier, le soleil est à peine levé, protesta-t-il d'une voix roque « Bien vu, dit Dubois, c'était un élève de sixième année, grand et bien bâti, avec en cet instant de lueur d'enthousiasme proche de la démence qui brillait dans son regard On a un nouveau programme d'entraînement, dit-il avec conviction Attrape ton balai et arrive Aucune autre équipe n'a commencé à s'entraîner jusqu'à maintenant Nous allons être les premiers cette année Paillant et frissonnant, Harry sortit du lit et se mit à la recherche de sa robe de Gwidditch « Bravo, voilà un garçon courageux, dit Dubois On se retrouve sur le terrain dans un quart d'heure » Lorsqu'il trouvait sa robe rouge vif et revêtut sa cape pour se tenir chaud Harry griffonna un mot à Ron pour lui dire où il était Puis il descendit l'escalier en collimason, son embuste mille sur l'épaule Il s'apprêtait à sortir de la salle commune lorsqu'il entendit derrière lui un bruit de pas précipité C'était Colin griffait qui dévalait l'escalier, son appareil photo autour du cou Il tenait quelque chose à la main « J'ai entendu quelqu'un prononcer ton nom, Harry, dit-il Regarde ce que j'ai là, je l'ai fait développer, je voulais te montrer ça » Harry regarda d'un air interdit la photo que Colin brandissait sous son nez Lockhart en noir et blanc tiré sur un bras que Harry reconnut comme le sien Il fit avec satisfaction que son image photographique résistait avec vigueur Refusant catégoriquement d'apparaître dans le cadre Le Lockhart du cliché finit par abandonner la lutte et se laissa tomber Hors d'haleine contre la bordure blanche « Tu me la dédicaces ? » demanda Colin avec avidité « Non » répliqua sèchement Harry « Désolée Colin, je suis pressée, j'ai une séance d'entraînement » Il se glissa dans le passage dissimulé par le portrait de la grosse dame « Hé, attends-moi, je n'ai jamais vu un match de Quidditch » Colin s'engouffra à son tour dans le passage « Je te préviens, ça va être très ennuyeux » dit précipitamment Harry Mais Colin, les yeux brillants d'excitation, ne l'écoutait pas « Tu as été le plus jeune joueur depuis un siècle » « C'est bien ça » dit Colin en trottinant à côté de lui « Tu es vraiment très fort » « Moi je ne suis jamais montée sur un balai, c'est dur » « Il est à toi ce balai, c'est le meilleur qu'on puisse trouver, non ? » Harry ne savait pas quoi faire pour s'en débarrasser C'était un peu comme si son ombre s'était mise à parler sans cesse « Je ne connais pas bien les règles du Quidditch » dit Colin, le souffle court « C'est vrai qu'il y a quatre balles » « Et deux d'entre elles qui essayent de faire tomber les joueurs de leur balai » « Oui, c'est vrai » soupira Harry, résigné à devoir expliquer les règles complexes du Quidditch « On les appelle les cognards » « Dans chaque équipe, il y a deux batteurs armés de battes qui sont chargés de repousser les cognards » « Fred et George Whistley sont les deux batteurs de l'équipe de Gryffandor » « Et les autres balles, elles servent à quoi ? » demandent à Colin or attente de marche à force de regarder Harry bouche bée « Le soifle, la grosse balle rouge, sert à marquer les buts » « Chaque équipe comporte trois poursuiveurs qui se lancent le soifle et doivent essayer de le faire passer à travers les buts adverses à l'autre bout du terrain » « Les buts sont constitués de poteaux très hauts sur lesquels sont fixés des cercles verticaux » « Et la quatrième balle, c'est le vif d'or » expliqua Harry « Il est minuscule, très rapide et très difficile à attraper » « L'attrapeur a pour mission de le repérer et de s'en saisir » « Le match ne peut pas se terminer tant que le vif d'or reste en vol » « Mais lorsqu'un attrapeur parvient à s'en emparer, son équipe gagne 150 points d'un coup » « Et toi, tu es l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor, c'est ça ? » dit Colline, l'air émerveillé « Oui, répondit Harry, il y a aussi un gardien de but dans chaque équipe, voilà » Ils étaient sortis du château à présent et traversaient la pelouse humide de rosée Mais Colline était insatiable et continua de poser des questions tout au long du chemin Ce fut seulement à l'entrée des vestiaires que Harry parvint à se débarrasser de lui « Je vais me chercher une bonne place pour bien voir » dit Colline en se précipitant vers les tribunes Les autres joueurs de l'équipe étaient déjà dans les vestiaires Dubois était le seul à avoir l'air parfaitement réveillé Fred et George étaient assis côte à côte, les yeux bouffis et les cheveux en désordre Alicia Spinette, une élève de quatrième année qui occupait un des postes de poursuiveurs était assise à côté d'eux, la tête contre le mur, prête à se rendormir Katy Perry et Angelina Johnson, les deux autres poursuiveuses étaient assises sur le pont d'en face et passaient leur temps à bailler « Ah, te voilà enfin Harry, je me demandais où tu étais passée » s'exclama Dubois « Bien, alors, avant d'aller sur le terrain, je voulais vous montrer mon nouveau programme d'entraînement J'y ai travaillé tout l'été et croyez-moi, avec ça on va gagner » Dubois déroula un immense dessin représentant un terrain de Quidditch sur lequel était tracé dans des couleurs différentes toutes sortes de lignes, de flèches et de croix Il sortit sa baguette magique, tapota le dessin et, aussitôt, les flèches se mirent à bouger en se tordillant comme des chenilles Tandis que Dubois se lançait dans de grandes explications Fred Weasley laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Alicia et se mit à ronfler Le premier dessin demanda près de vingt minutes de commentaires mais il y en avait un deuxième au-dessous, puis un troisième Harry sombra dans un état second tandis que Dubois continuait de discourir interminablement Alors, demanda enfin Dubois en second Harry qui songeait avec nostalgie à tout ce qu'il pourrait être en train de manger en ce moment même pour son petit déjeuner « Tout est clair, vous avez des questions à poser ? » « Oui, » dit George qui venait de se réveiller en sursaut « Pourquoi tu ne nous as pas raconté tout ça hier avant qu'on aille se coucher ? » « Écoutez-moi bien, tous, » répliqua Dubois, groussé « L'année dernière, on aurait dû gagner la Coupe de Guidditch On était de loin la meilleure équipe Malheureusement, des circonstances indépendantes, notre volonté » Harry, mal à l'aise, se tordilla sur son banc Lors du dernier match de l'année, il était évanoui à l'infirmerie Privant ainsi de sa présence son équipe qui avait subi sa plus grande défaite depuis 300 ans Dubois s'interrompit un instant De toute évidence, le souvenir de ce dernier match continuait de le tourmenter « Donc, cette année, nous devrons nous entraîner plus que jamais Et maintenant, allons expérimenter notre nouvelle stratégie sur les terrains » S'écria-t-il en saisissant son balai et en se précipitant au dehors L'équipe le suivit dans un long baillement Ils étaient restés si longtemps dans les vestiaires Que le soleil était complètement levé à présent Bien qu'il eut encore quelques lambeaux de brume sur la pelouse du stade Lorsqu'il pénétra sur le terrain, Harry, Viron et Hermione assis dans les tribunes « Vous n'avez pas encore fini ? » dit Ron, étonné « On n'a même pas commencé » répondit Harry En jetant un regard d'envie sur le toast à la marmelade Que Ron et Hermione avaient chacun rapporté de la grande salle Dubois passait son temps à nous expliquer sa nouvelle tactique Il enfourcha son balai et donna un grand coup de pied sur le sol Le balai s'éleva aussitôt vers le ciel L'air frais du matin qui lui fouettait le visage Réveilla Harry plus efficacement que le long pavardage de Dubois Retrouver le terrain de Quidditch lui procura une sensation merveilleuse Il s'éleva à pleine vitesse et tourna autour du stade En faisant la course avec Fred et George « Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit ? » demanda Fred alors qu'il prenait un virage serré Harry jeta un coup d'œil dans les tribunes Colin était assis sur l'un des plus hauts gradins et prenait sans cesse des photos Le son du déclencheur, amplifié par le stade désert, se répercutait en écho tout autour d'eux « Regarde par ici Harry, par ici ! » s'écria Colin d'une petite voix aiguë « Qui c'est celui-là ? » demanda Fred « Aucune idée ! » mentit Harry qui accéléra brusquement pour s'éloigner le plus possible de Colin « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Dubois en fonçant vers eux, sourcils froncés « Pourquoi elle prend des photos, celui-là ? Je n'aime pas ça, c'est peut-être un espion des serpentards qui s'intéresse à nos nouvelles techniques d'entraînement » « Il est à Gryffandor, dit Harry » « Et les serpentards n'ont pas besoin d'espions, dit George » « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » répliqua Dubois avec mauvaise humeur « Ils sont là en personne » répondit George en montrant du doigt un groupe d'élèves qui venait d'arriver sur le terrain, vêtus de robes vertes, leur balai à la main « Alors ça, c'est incroyable » s'indigna Dubois « J'ai retenu le terrain pour nous, on va voir ça » Dubois fonça en piquet et la colère le fit atterrir plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu Harry Fred et George l'avaient suivi « Flint » hurla Dubois à l'adresse du capitaine des serpentards « Le terrain nous est entièrement réservé ce matin » « On s'est levé à l'aube exprès pour ça, alors tu t'en vas maintenant » Marcus Flint était encore plus grand que Dubois « Il y a suffisamment de place pour tout le monde » répondit-il avec une expression rusée qui lui donnait l'air d'un troll Angelina, Alicia et Cathy les avaient rejoints Il n'y avait pas de filles dans l'équipe des serpentards qui faisaient front, épaules contre épaules en toisant les griffons d'or d'un air narquois « Mais j'ai réservé le terrain » protesta Dubois, écumant de rage « Je l'ai réservé » « Ah bon » dit Flint « Pourtant j'ai un mot du professeur Rock, regarde » « Je, sous-signé, professeur Rock, donne à l'équipe de serpentards l'autorisation de s'entraîner aujourd'hui sur le terrain de Quidditch afin de former leur nouvel attrapeur » « Vous avez un nouvel attrapeur » dit Dubois d'un air effaré « Où ça ? » Derrière la rangée des six joueurs alignés apparu alors un garçon plus petit que les autres un sourire coquenard sur son visage pâle C'était Dragon Malfoy « C'est toi le fils de Lucius Malfoy ? » demande à Fred en le regardant avec dégoût « Tiens, c'est drôle que tu parles du père de Drago » dit Flint tandis que le sourire des autres joueurs s'accentuait « Je vais te montrer le magnifique cadeau qu'il a fait à l'équipe de serpentards » Les sept joueurs exhiperrent alors leur palis flambant neuf avec des manches en métal chromé étincelants sur lesquelles était écrit en lettres d'or « Nimbus 2001 » « Le tout dernier modèle, il est sorti le mois dernier » dit Flint en chassant de neuf bichet un grain de poussière garé sur son balai « Je peux te dire qu'il est bien meilleur que les vieux de mille » « Quant aux brosses dures, utilisez-les pour effacer le panneau d'affichage » ajouta-t-il avec un sourire méprisant à l'adresse de Fred et de George qui étaient toutes équipées de brosses dures 5 Pendant un moment, les griffants d'or restèrent silencieux Quant à Malfoy, il arborait un sourire si large que ses yeux s'étaient réduits à deux petites fentes « Oh, regardez » dit Flint, « le terrain est envahi » Ron et Hermione traversaient la pelouse pour venir voir ce qu'il se passait « Pourquoi vous ne jouez pas ? » demanda Ron à Harry « Et lui, qu'est-ce qu'il fait là ? » « Je suis le nouvel attrapeur des serpentards, Wesley » répliqua Malfoy d'un ton hautain en se trappant dans sa robe « Et tout le monde est en train d'admirer les palais que mon père a offerts à l'équipe » Ron contemple à bouche bée les sept superbes palais qui s'alignaient sous ses yeux « Pas mal, non ? » dit Malfoy d'une voix douce heureuse « Mais peut-être que l'équipe des griffants d'or va réussir à trouver un peu d'or pour acheter de nouveaux palais elle aussi » « Vous pourriez donner vos brosses dures 5 à une tombola » « Il y a peut-être un musée que ça intéressera » Les serpentards éclatèrent d'un rire sonore « Au moins aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe » dit Sèchement Hermione « C'est pour leur talent qu'on les a choisis » Malfoy perdit soudain de sa superbe « Personne ne t'a demandé ton avis à toi, espèce de sang de bourbe » éructa-t-il En voyant la réaction immédiate qu'il provoqua Harry comprit que Malfoy venait de dire quelque chose de terrible Flint dut s'interposer pour empêcher Fred et George de lui sauter dessus « Comment oses-tu ? » hurla Alicia Ron, lui, plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit sa baguette magique « Cette fois-ci, tu vas le payer » hurla-t-il et il pointa sa baguette sur le visage de Malfoy Une détonation retentit alors dans tout le stade et un jet de lumière verte chaillit du mauvais côté de la baguette frappant Ron à l'estomac et le projetant à la renverse « Ron, Ron, ça va ? » hurla Hermione Ron ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais le seul son qui en sortit fut un énorme roi Il se mit alors à vomir des limaces qui lui tombèrent sur les genoux Les serpentards hurlaient de rire Flint, pliant deux, se tenait à s'emballer pour ne pas tomber Malfoy était à quatre pattes et tapait du poing sur le sol Entouré par les griffons d'or, Ron vomissait de grosses limaces luisantes Personne n'osait s'approcher de lui « On ferait mieux de l'emmener chez Hagrid, c'est plus près que l'infirmerie » dit Harry à Hermione qui approuva d'un signe de tête Tout un prit Ron par les bras et l'aider à se relever « Qu'est-ce qui s'est passé, Harry ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est malade, tu peux le soigner, n'est-ce pas ? » Colin avait dévalé les gratins pour les rejoindre et les suivait en sautillant tout autour d'eux Ron eut un terrible haut le cœur et un flot de limaces jaillit à nouveau de sa bouche « Ouh là là ! » dit Colin fasciné Il leva son appareil « Tu peux le tenir immobile, Harry, que je le prenne en photo » « Fiche le camp, Colin ! » s'écria Harry avec colère Hermione et lui entraînèrent Ron hors du stade et l'aider à parcourir le chemin qui les séparait de la maison de Hagrid « On y est presque ! » dit Hermione à Ron « Encore un petit effort et tout ira bien » Arrivé à quelques mètres de la cabane du quart de chasse Ils virent la porte s'ouvrir, mais ce ne fut pas Hagrid qui apparut Kildor et Lockhart, vêtus d'une robe mauve, sortit de la cabane à grands pas « Vite par ici ! » chuchota Harry en poussant Ron derrière un muisson proche Hermione les suivit à contre-cœur « Il suffit de savoir s'y prendre » lança Lockhart à Hagrid « Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver Je vous enverrai un exemplaire de mon livre, ça m'étonne que vous ne l'ayez jamais lu Je vous en dédicacerai un ce soir et je vous le ferai porter Allez, au revoir ! » Et il s'éloigna en direction du château Harry attendit que Lockhart fût hors de vue Puis il est à Ron à se relever, l'entraîna vers la cabane de Hagrid et tambourina à la porte Hagrid ouvrit aussitôt l'air de très mauvaise humeur, mais son visage s'éclaira lorsqu'il reconnut ses visiteurs « Je me demandais quand vous viendriez me voir » dit-il « Entrez, entrez, je croyais que c'était le professeur Lockhart qui revenait » Harry et Hermione aident Ron à entrer dans la cabane Qui comportait une unique pièce avec un énorme lit dans un coin Et un fauteuil de cheminée qui brûlait allègrement dans l'autre Hagrid ne sembla pas s'inquiéter de voir Ron cracher des limaces Harry expliqua ce qui s'était passé et aida Ron à s'asseoir sur une chaise « Il vaut mieux qu'elle sorte » dit Hagrid d'un ton joyeux en posant une grande bassine de cuivre devant Ron « Vas-y, débarrasse-toi de ces sales bêtes » « Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il faut attendre que ça passe » dit Hermione d'un ton inquiet en voyant Ron se pencher sur la bassine « C'est déjà un sort difficile à jeter en temps normal, mais en plus avec une baguette cassée » Hagrid s'affairait pour leur préparer du thé Croque-dur, son mollusse, bavaient affectueusement sur les genoux de Harry « Qu'est-ce que Lockhart faisait chez vous, Hagrid ? » demanda Harry en grattant les oreilles de Croque-dur « Il me donnait des conseils pour faire sortir des farfadés d'un puits » grogna Hagrid en poussant un coq à moitié plumée pour mettre la théière à sa place « Comme si je ne savais pas le faire » « Il n'arrêtait pas de me casser les oreilles en me racontant comment il avait réussi à se débarrasser de je ne sais quel spectre » « Je suis prêt à manger ma bouilloire si un seul mot de ce qu'il dit est vrai » Harry le regarda d'un air surpris Cela ne lui ressemblait pas de critiquer un professeur de Boudlard « Je crois que vous êtes un peu injuste » « Dire bien d'une voix un peu plus aigu qu'à l'ordinaire » « De toute évidence, le professeur Dumbledore a pensé qu'il était le meilleur pour occuper ce poste » « Il n'était pas le meilleur, il était le seul » Koopa Hagrid en posant devant eux une assiette pleine de caramel Pendant que Ron continuait de cracher des limaces dans la bassine « Le seul et unique » « Ça devient très difficile de trouver un professeur de défense contre les forces du mal » « Les gens n'ont pas très envie de se lancer là-dedans » « On dit que c'est un poste maudit » « Personne n'a réussi à l'occuper très longtemps » « Et maintenant, dites-moi un peu à qui l'a essayé de jeter un sort » demanda Hagrid en dessinant Ron un signe de tête « Malfoy a traité Hermione de je ne sais plus quoi » dit Harry « C'était sûrement une terrible injure » « Tout le monde était furieux » « C'est vraiment terrible » dit Ron d'une voix roque en relevant la tête Il était pâle et il transpirait « Malfoy l'a traité de sang de bourbe » Ron replongea la tête dans la bassine pour y déverser un nouveau flot de limaces Hagrid avait l'air scandalisé « Il n'a quand même pas du sort » rugit-il « Si » répondit Hermione « Mais je ne sais pas ce que ça signifie » « C'est sûrement très grossier » « C'est la chose la plus insultante qu'on puisse imaginer » « Côte à Ron » « Sans des bourbes, c'est une injure odieuse pour quelqu'un qui est né dans une famille de moldus » Certains sorciers, la famille Malfoy par exemple, sont persuadés qu'ils veulent beaucoup mieux que les autres Parce qu'ils sont ce qu'on appelle un sang pur Il eut un faible euro et une limace tomba au creux de sa main Il la jeta dans la bassine et poursuivit Les autres sorciers savent bien que ça n'a aucune importance Regardez une ville long du bas par exemple Il vient d'une famille au sang pur Mais c'est tout juste s'il arrive à faire tenir un chaudron debout Ils n'ont jamais inventé un sortilège qu'Hermione soit incapable de refaire Diffièrement agride Les joues d'Hermione prirent une teinte rouge vif C'est une injure répugnante Diron en essuyant d'une main tremblante la semeur qui lui couvrait le front Comme si on disait à quelqu'un que son sang est sale Quelle folie De toute façon de nos jours la plupart des sorciers ont du sang de moldus dans les veines Si nous n'avions jamais épousé de moldus, il y a longtemps que nous aurions disparus Il eut un nouveau hoquet et replongea dans la bassine « Je comprends que tu aies essayé de lui jeter un sort, Ron » Dit Hagrid d'une voix forte pour couvrir le bruit sourd des limaces qui tombaient dans la bassine « Mais c'est peut-être une bonne chose que ta baguette magique ait eu des ratés Si tu avais réussi à jeter un sort à son fils, Lucius Malfoy se serait précipité ici Au moins comme ça, tu n'auras pas d'ennui Harry aurait bien voulu lui faire remarquer qu'on pouvait difficilement imaginer pire ennui que de vomir des limaces Mais les caramels qui lui collaient les dents l'empêchèrent d'ouvrir la bouche « Ah, au fait d'Harry, » dit Hagrid, saisie d'une pensée soudaine « J'ai un petit reproche à te faire, on m'a dit que tu distribuais des photos dédicacées Comment ça se fait que je n'en ai pas su ? » Furieux, Harry parvint à décoller ses mâchoires « Je n'ai dédicacé aucune photo, » s'emporta-t-il Si l'encarte continue à raconter ça, mais Hagrid éclata de rire « Je plaisantais, » dit-il en donnant dans le dos de Harry une tape amicale qui le projeta contre la table « Je savais bien que ce n'était pas vrai. J'ai dit à Lockhart que tu n'avais pas besoin de ça Tu es plus célèbre que lui sans avoir eu besoin d'essayer « Ça n'a pas dû lui plaire, » dit Harry « Je ne crois pas, » assura Hagrid l'œil brillant « Et quand je lui ai dit que je n'avais jamais lu aucun de ses livres, il est parti « Tu veux des caramels, Ron ? » « Non merci, » répondit Ron d'une voix faible « Je préfère ne pas prendre le risque « Venez voir ce que j'ai fait pousser, » dit Hagrid, tandis que Harry et Hermione finissaient leur tasse de thé Dans le petit potager, à l'arrière de la cabane, Hagrid leur montra une douzaine de citrouilles géantes aussi grosses qu'un rocher « Elles sont belles, » dit Hagrid, un temps joyeux « C'est pour Halloween, elles devraient être assez grandes à ce moment-là « Qu'est-ce que vous utilisez comme encre ? » demanda Harry Hagrid regarda par-dessus son épaule pour vérifier qu'il n'y avait personne à proximité « Je leur donne un peu d'aide, tu vois ce que je veux dire ? » répondit-il Harry remarqua le parapluie rose de Hagrid posé contre le mur de la cabane Il avait déjà eu de bonnes raisons de soupçonner que ce parapluie était beaucoup plus que ce qu'il paraissait Il avait même la quasi-certitude que la baguette magique de Hagrid était cachée à l'intérieur Officiellement, Hagrid n'avait pas le droit d'utiliser la magie Il avait été renvoyé de Boulard alors qu'il était élève de troisième année Mais Harry n'avait jamais su pourquoi Chaque fois qu'on y faisait allusion, Hagrid devenait sourd jusqu'à ce que la conversation s'oriente vers un autre sujet Un sortilège de gavage, j'imagine, dit Hermione dont le temps semblait à mi-chemin entre l'amusement et la réprobation Vous avez fait un bon travail C'est ce que m'a dit ta petite sœur, répondit Hagrid en se tournant vers Ron Je l'ai rencontré hier Hagrid lança un regard oblique à Harry et sa barbière sud de tressaillie Elle a dit qu'elle voulait juste jeter un coup d'œil Mais je crois bien qu'elle espérait rencontrer quelqu'un d'autre en venant chez moi Il adressa un clin d'œil à Harry Si tu veux mon avis, elle ne dirait pas non à une photo dédiquée à ça suffit, coupa Harry Ron éclata de rire et le sol fut aussitôt arrosé de limaces Attention, rugit Hagrid en éloignant Ron de ses précieuses citrouilles C'était presque l'heure du déjeuner et Harry, qui n'avait mangé que quelques caramels de bilaube, avait hâte de prendre un vrai repas Ils dirent au revoir à Hagrid et retournèrent au château Ron avait encore un hoquet de temps en temps, mais il ne crachait plus qu'une ou deux petites limaces Ils avaient à peine mis le pied dans le hall, qu'une voix retentie à leurs oreilles Ah, vous êtes là, Potter et Weasley Le professeur McGonagall s'avança vers eux, l'air sévère Votre retenue aura lieu ce soir même, annonça-t-elle Qu'est-ce qu'on devra faire ? demanda Ron en réprimant un ro Vous, vous allez astiquer l'argenterie dans la salle des trophées avec M. Ruzard Et interdiction d'avoir recours à la magie, Weasley De l'huile de goudes, c'est tout Ron étouffa une exclamation Arcus Ruzard, le concierge, était détesté et redouté par tous les élèves Quant à vous, Potter, vous aiderez le professeur Lockhart à répondre au courrier de ses admirateurs Oh non, je ne pourrais pas aller plutôt dans la salle des trophées, moi aussi, dit Harry d'un temps désespéré Certainement pas, répliqua le professeur McGonagall en haussant les sourcils Le professeur Lockhart tient à ce que ce soit vous Huit heures pile, tous les deux Dans la grande salle, Harry et Ron, la mine sinistre, se laissèrent tomber sur leur chaise À côté d'Hermione, qui les regarda avec une expression du genre Voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises Harry eut beaucoup moins de plaisir à manger son hachiparmentier qu'il ne l'aurait cru Ron et lui étaient chacun persuadés d'avoir hérité de la pire corvée Ruzard va me retenir toute la nuit, dit sombrement Ron Et pas de magie, il doit y avoir une bonne centaine de coupes en argent dans cette salle Je ne sais pas stiquer la manière des moldus J'échange avec toi quand tu veux, soupira Harry Je me suis entraîné chez les Dursley Répondre aux admirateurs de Lockhart, un vrai cauchemar L'après-midi sembla passer en un éclair et bientôt il fut huit heures moins cinq Le pas traînant, Harry suivit le couloir du deuxième étage jusqu'au bureau de Lockhart Les dents serrées, il frappa La porte s'ouvrit aussitôt et Lockhart l'accueillit avec un sourire rayonnant Ah, voici notre chêne à pain, dit-il Entre, Harry, entre Éclairé par des chandelles, d'innombrables photos encadrées de Lockhart brillait sur les murs Il en avait même signé quelques-unes Une autre pile de photos était posée sur son bureau Tu n'as qu'à écrire les enveloppes, dit Lockhart à Harry Comme s'il lui faisait une exceptionnelle faveur La première, c'est pour Gladys Courteniès, une de mes plus ferventes admiratrices Les minutes passaient avec la lenteur d'un escargot Harry laissait Lockhart déverser sur lui un flot de paroles Sans prendre la peine de lui répondre autre chose que Oui, oui, d'accord, très bien De temps en temps, il percevait une phrase du genre La renommée d'une amie bien peu fidèle, Harry Ou, la célébrité ne peut donner que ce qu'elle a, ne l'oublie jamais Les chandelles diminuaient régulièrement Et leur lumière de plus en plus incertaine Dansait devant les visages mouvants des photos de Lockhart qui le regardaient Harry écrivit de sa main douloureuse Ce qui lui semblait être la millième enveloppe Sur laquelle il recopia l'adresse d'une certaine Véronika Smetley Il devrait bientôt être l'heure de partir, pensa-t-il, consterné Pourvu que ce soit bientôt l'heure Il entendit alors quelque chose Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le bavardage de Lockhart Ou le crachotement des chandelles moribondes C'était une voix Une voix à figer le sang Une voix à couper le souffle Une voix glacée comme un venin Viens, viens à moi Que je te déchire Que je t'écorche Que je te tue Harry sursauta si fort Qu'une tache d'encre couleur lila S'étala sur l'adresse de Véronika Smetley Quoi ? dit-il à votre Eh oui, je sais Dit Lockhart Qui croyait que Harry lui répondait Six mois de suite En tête de la liste des best-sellers Record battu Non, je ne parlais pas de ça Dit Harry a volé Cette voix Pardon ? demanda Lockhart Déconcerté Quelle voix ? Cette voix qui a dit Vous ne l'avez pas entendue Lockhart regarda Harry D'un air stupéfait De quoi parles-tu, Harry ? Tu es peut-être en train de t'endormir Non, d'un best-seller Tu as vu l'heure qu'il est Ça fait presque quatre heures Que nous sommes ici Je ne l'aurais jamais cru Le temps a filé si vite Harry ne répondit pas Il tendait l'oreille Pour essayer d'entendre à nouveau la voix Mais en dehors de Lockhart Qui lui disait Qu'il ne pourrait pas espérer Passer un aussi agréable moment Chaque fois qu'il serait en retenue Il n'entendait plus le moindre son Tout étourdi Harry s'en alla Il était si tard Que la salle commune de Gryffondor Était presque vide Harry monta directement Dans le dortoir Ron n'était pas encore revenu Harry enfila son pyjama Se mit au lit Et attendit Ron arriva une demi-heure plus tard En se frottant le bras droit Et en répandant une odeur De produit nettoyant Dans la pénombre de la pièce J'ai les muscles complètement raides Grogna-t-il Avant de se laisser tomber Sur son lit Il m'avait astiqué Quatorze fois La coupe de Quidditch Avant d'être enfin satisfait Ensuite J'ai eu une nouvelle attaque De limace Sur une médaille Pour service rendu à l'école J'ai mis un temps fou A enlever Toutes ces traces gluantes Et avec Lockhart C'était comment ? Parlons pas Pour ne pas réveiller Une ville D'Inésimus Harry lui répéta Ce que la voix lui avait dit Et Lockhart a dit Qui ne l'entendait pas S'étonna Ron Harry le voyait froncer Les sourcils A la lueur du clair de lune Tu crois qu'il t'a menti ? Je ne comprends pas Ce qui a pu se passer Même quelqu'un d'invisible Aurait été obligé D'ouvrir la porte Pour entrer dans le bureau Je sais Diary En s'allongeant Dans son lit Les yeux fixés Sur le baltaquin Tendu au-dessus de sa tête Moi non plus Je ne comprends pas Alors on passe maintenant A la critique Je vais m'arrêter Sur la partie Du Quidditch Notamment Sur Malfoy Déjà J'ai noté Que j'ai beaucoup aimé L'idée de J.K. Rowling D'inclure Un personnage nouveau De Boudlard Donc Colin Griffey Dans le match Pour que Harry puisse L'expliquer Comme ça Ça permet D'accrocher Les nouveaux lecteurs D'Harry Potter Et de leur expliquer Les règles Ensuite Parlons de Malfoy Donc dans ce chapitre Malfoy insulte Hermione Pour la première fois Depuis Le premier tome En faisant ça Je trouve qu'il passe Un cap On a vu Dans les premiers chapitres De ce volume Qu'il en vit Beaucoup Hermione Pour son intelligence Et sa capacité A retenir Énormément De choses S'il la prenait Vraiment Pour une fille Au sein Pur et indigne D'intérêt Il aurait du mépris A son égard Et il l'ignorerait Ou la toiserait Mais là On sent Qu'il trouve La situation Injuste Une fille Née de parents Moldus Qui arrive mieux Que lui Et même Qui arrive mieux Que tous les élèves De son année Toutes matières Confondues Pourquoi ne peut-il Pas accepter La situation Comme elle se présente Je ne suis pas Psychologue Mais j'ai l'impression Qu'il a quelque chose A prouver Prouver qu'il est le meilleur Prouver que lui aussi Peut être admis Dans l'équipe De Goudich De sa maison Prouver qu'il a le meilleur Palais Prouver qu'il est apprécié Parce qu'il a donné Des palais Et ce Jusqu'à rabaisser l'autre Que ça soit Fred Des Georges Au travers de leur palais Ou Hermione En l'insultant Drago Représente à mes yeux L'héritage De générations De sorciers Avec des valeurs Haineuses Il passe totalement À côté de l'amitié Qu'il pourrait avoir Avec d'autres élèves Car il se concentre Sur ce que les autres ont La célébrité L'intelligence Par exemple Au lieu de se concentrer Sur ce qu'ils sont Vraiment Ça en dit beaucoup Sur la manière Dont il se traite Lui-même Et dont sa famille Le traite On imagine Avec tout ça Que sa famille Ne lui donne pas Beaucoup d'amour Le succès Et la reconnaissance Passent malheureusement Avant le bonheur Et l'amour de soi